Musique Ce samedi, des jeunes de 9 à 12 ans ont été initiés à la programmation et à l'informatique. Sur le site de Seine-Innopolis à Petit-Queville, ils ont profité des ateliers d'Evox for Kids. Reportage Maëlie Château. Pour beaucoup, l'ordinateur fait partie de leur quotidien. Jeux vidéo, réseaux sociaux, l'outil informatique est lié à d'autres activités que bien souvent les enfants ignorent. Ce samedi après-midi, des jeunes âgés de 9 à 12 ans ont découvert la programmation et la robotique à travers deux ateliers. Un atelier scratch dans lequel on leur fait faire de la programmation visuelle. Ce sont des briques qu'on pose sur un plateau pour faire des programmes, déplacer un petit chat. On leur fait faire aussi du Mindstorm. C'est un écran avec des robots, on les entend d'ailleurs. C'est des petits robots qu'on monte et sur lesquels on programme des actions. Ces ateliers sont nommés d'Evox for Kids. D'Evox étant une conférence annuelle dédiée aux informaticiens passionnés. L'initiative est née en Belgique en 2002. Elle est reprise en France 10 ans plus tard. Et depuis juin 2013, les deux informaticiennes sillonnent les villes françaises. En plus d'animer les ateliers, elles transmettent leur expérience aux futurs animateurs locaux. On a donc deux personnes qui interviennent déjà dans les communautés de développeurs, les communautés Java notamment sur Rouen, qui ont déjà fait l'atelier avec nous et qui nous ont donc demandé de revenir le faire. Cette fois, c'est un petit peu particulier puisque c'est avec la cité des métiers. Ce qui nous faisait très plaisir parce que ça nous permet de toucher un public qu'on n'aurait pas touché autrement. C'est des enfants qui viennent des écoles de la région, dont les parents ne sont pas informaticiens, donc ils ne sont pas sensibilisés. À Seine-Innopolis-Petit-Queville, les professionnels du numérique espèrent susciter des vocations. L'informatique aujourd'hui se consomme comme un produit clé en main et les enfants n'ont plus ce réflexe d'utiliser l'ordinateur comme un outil avec lequel ils peuvent travailler. En général, ils jouent avec l'ordinateur, ils consomment de l'Internet, mais ils ne créent pas, ils ne travaillent pas avec. Et une action comme Devox for Kids réunit une vingtaine d'enfants dans cet espace, la cantine numérique qui est gérée par Normandie WebExpert. Et dans cet espace, on accueille des événements comme celui-ci dont l'objectif est d'initier un maximum d'enfants pour leur montrer qu'un ordinateur, ça peut mener à un métier. Jusqu'au 21 février, la cité des métiers de Haute-Normandie met à l'honneur les métiers du numérique. Une branche porteuse et dynamique. Il y a plus de 100 métiers dans les métiers du numérique et c'est de montrer effectivement la variété des métiers, que ce soit dans le commerce, dans le codage comme aujourd'hui. Et c'est d'essayer de clarifier un petit peu les idées que peut avoir le public sur ces métiers. Pour en savoir plus, ce mardi 18 février, deux forums sont organisés. Le matin sur le site de Seine-Innopolis à Petit-Queville, l'après-midi au Pôle Régional des Savoirs à Rouen. Éole Avenir est un forum dédié aux métiers de l'éolien. Après Fécamp la semaine dernière, ce forum revient au Havre les 18 et 19 février. Reportage Julien Duponchelle. Éole Avenir, c'est le don du forum des métiers organisé conjointement par l'agglomération de Fécamp et la maison de l'emploi du Havre. L'objectif, présenter les métiers de l'éolien afin de faire de ces nouvelles activités un véritable levier de développement de l'emploi local. Fécamp va bénéficier de l'implantation d'un parc d'éoliennes en mer, certainement le premier parc français. Nous avons travaillé avec les habitants, avec les usagers de la mer, les pêcheurs, les acteurs économiques, pour renforcer l'acceptabilité de ce parc auprès de la population. Et ici, chacun est impatient de le voir se construire. Et nous avons, nous, communauté de communes de Fécamp, en charge du développement économique, décidé de faire en sorte d'informer les gens très en amont sur les métiers qui vont être nécessaires pour la maintenance notamment de ce parc, la construction d'éléments d'éoliennes en mer. À Fécamp comme au Havre, les entreprises et centres de formation proposent aux jeunes de découvrir les futurs métiers générés par le parc éolien au Chors par le biais d'activités et de démonstrations sur place. Les jeunes vont pouvoir s'informer sur ce qu'est le projet et les métiers qui seront demandés pour sa réalisation. Comme on est sur une implantation en 2016-2017, ils peuvent là s'assurer des formations qu'il faut suivre pour pouvoir avoir accès à ces emplois. Et c'est l'objet d'informer en toute transparence les jeunes, les demandeurs d'emploi, ceux qui sont en parcours professionnel, qui veulent changer d'orientation, de savoir les possibilités qui seront ainsi générées sur le territoire. L'édition Avresse d'Eol Avenir aura lieu ce mardi 18 et mercredi 19 février. Il sera quant à lui consacré au métier permettant la fabrication des éoliennes. La communauté d'agglomération Seineur lance les foyers témoins pour la réduction des déchets. L'opération commence en avril, mais la première étape passe par la recherche de personnes bénévoles. C'est une opération qui se déroule sur trois mois. Le premier mois, les foyers, donc ça peut être n'importe qui, c'est ouvert à tous, les foyers vont peser leurs déchets, leurs ordures ménagères, leurs sacs de tri, leurs verres pendant quatre semaines et ne changent surtout aucune de leurs habitudes, c'est le point zéro. Puis après, pendant six semaines, elles vont peser, mais en ayant choisi des gestes de réduction. On a onze gestes en tout, composter ses déchets organiques, boire l'eau du robinet, mettre un stop pub, éviter le gaspillage alimentaire, etc. Cette opération va être ponctuée d'ateliers, de visites, cuisinons les restes, visites de l'incinérateur. Et on fournit bien sûr tout ce qui sera nécessaire au foyer pour mener à bien leurs actions de réduction. Espoir de médaille au JO de Sochi, la patineuse rouennaise Nathalie Péchalla est à quelques points du podium avec son coéquipier Fabien Bourza. Ils essayent actuellement de décrocher la médaille de bronze pour l'épreuve de danse libre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Tout de suite, c'est la deuxième partie de La Quotidienne sur LCN. Sous-titrage Société Radio-Canada